Coucou tout le monde, c'est Lidil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les petites nouveautés que j'ai reçus de chez Zibuline. Et alors avec ça, je vais vous proposer de refaire la couverture de l'album que j'avais raté en fait dans la dernière vidéo. Je vais tout refaire. J'en profite un petit peu pour utiliser les produits de Zibuline parce qu'il y a des belles belles choses que je vais vous montrer ici. Alors j'ai reçu les feuilles d'or de couleur rose gold, gold, donc doré et argenté. Et alors je vais les tester aussi aujourd'hui, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne aussi, comment manipuler ça. Et alors j'ai reçu aussi des breloques au thème, un petit peu Halloween. Donc il y a une araignée, une maison hantée et alors une petite citrouille. Ça, ça sent bon Halloween. Et alors j'ai reçu le truc super utile quand on fait des mini albums, c'est les aimants. Et donc ça, je ne vais pas les tester aujourd'hui, mais je les testerai très prochainement. Et donc je vous dirai si ça vaut vraiment le coup ou pas. Mais vu comment ils se collent à tout, à mon avis, ils sont bien puissants. Et alors il y a un tout nouveau cachet avec ce petit hérisson trop trop mignon. Alors ce qui est super important dans ces nouveautés, c'est les poignées que j'ai reçues. Donc ce sont plein de petites poignées. Et je vais utiliser aujourd'hui une de ces poignées-là, mais ça donne déjà plein plein d'idées sur les futurs mini albums. Ça peut être des poignées de porte, ça peut être des poignées de tiroirs, des poignées d'albums qui s'ouvrent. Et donc je vous montre ça d'un peu plus près aussi. Donc il y a plein de coloris et de tailles différentes, comme vous pouvez voir. La petite vis en dessous, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir attacher tout ça. Et donc je vous propose maintenant de faire une couverture d'album ensemble en utilisant une de ces poignées. Et aussi les feuilles dorées. Alors j'ai préalablement découpé dans du carton de boîte de céréales ces formats-là que vous voyez ici. Je vous ai mis les formats directement sur le carton pour que vous puissiez vous retrouver. Et je vais maroufler tout ça sur une feuille de dessin qu'en sont. Donc c'est du 220 grammes. Pour rappel, toutes les infos concernant le matériel que je vous montre ici est dans la description de la vidéo avec les liens directs ou les acheter. Et alors je vais refaire ce fond en lattes de bois que j'avais essayé de faire lors de la dernière vidéo. Je vais le refaire sur ce papier avant de maroufler les cartons. Et cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser de l'encre rouge parce que j'ai envie de donner une idée de grange, de porte de grange. Donc je me suis dit que la dernière fois finalement ça ne donnait pas si bien que ça. Enfin ce n'était pas ce que j'avais imaginé dans ma tête. C'était plus bois-bois et moi j'avais envie de faire le rouge, de la grange. Donc du coup je décide de tamponner en rouge. J'ai utilisé une Stampinum mais qui commence sérieusement à sécher. Donc j'ai pris une Versafine rouge. Et alors j'ai délimité au crayon comme vous pouvez voir sur mon papier où est-ce que je vais tamponner pour ne pas tamponner de trop ou trop peu. Une fois que j'ai bien tout tamponné, comme vous pouvez voir j'ai à décaler à chaque fois la latte pour vraiment donner cet effet de mur en bois. Et alors je vais coller à l'arrière mes cartonnettes en laissant toujours comme d'habitude de l'espace au moins 3 mm entre chaque morceau de carton pour éviter que le papier se déchire. Je colle avec la colle liquide et j'attends que ça sèche avant de commencer à découper autour. Donc je laisse autour un bord de papier de au moins 2 cm. Alors moi je découpe vraiment un petit peu à main levée on va dire. Mais vous pouvez évidemment tracer à l'avance tout au crayon. Et ensuite je vais découper les angles. Donc à tous les angles je vais découper des angles pour pouvoir former en fait des languettes autour de mes cartonnettes. Quand c'est fait, je passe avec mon plioir et je vais rabattre tous les bords vers l'intérieur de mon carton. Et je vais coller tout ça. Alors je vous montre directement quand c'est collé. Donc j'ai collé au double face. Et alors je vais repasser avec de l'aquarelle sur mon fond de latte de bois. Donc sur mon fond tamponné pour vraiment donner un fond rouge. Parce que là le fond est encore blanc même si les tampons sont rouges. On voit encore le blanc. Donc j'avais envie de repasser un petit peu avec de l'aquarelle rouge partout. Pour vraiment foncer un petit peu le tout en rouge. Et j'ai aussi colorisé préalablement tous les tampons que je vais utiliser ici sur ma couverture. Donc je colorise au marqueur à alcool. Ce qui me permet de pouvoir faire des petits dégradés et travailler les ombrages. Ensuite je vais recouvrir l'intérieur directement. Et donc pour ça j'ai simplement pris ma couverture. Je l'ai déposé sur un papier avec lequel j'aimerais recouvrir l'intérieur de ma couverture. J'ai retracé tout le contour de mes cartons. Et ensuite j'ai enlevé 5 mm à ce contour. Donc 5 mm vers l'intérieur pour que le format soit parfait. J'ai découpé tout ça et puis alors je l'ai placé sur l'intérieur de ma couverture. Mais avant de coller je me suis dit tiens finalement j'aime bien l'arrière de mon papier. Je pensais coller la face où il y a tous les mots et les phrases. Et finalement je trouvais que l'autre côté où il y a les lignes c'était plus joli. Je trouvais pour ce que je voulais en faire. Donc du coup j'ai décidé de coller cette face là à l'intérieur de ma couverture. Je passe avec le pliwire sur le pli avant que ma colle ne sèche. Et voilà le résultat. Ma couverture commence à prendre forme. Et donc du coup j'ai envie de mettre cette petite poignée. A la base je m'étais dit que j'allais prendre la couleur bronze. Mais finalement j'ai opté pour la couleur dorée. Parce qu'en fait je vais mettre des feuilles dorées sur ma couverture. Et donc du coup je trouvais que la poignée dorée était plus convenable. Mais avant je décide de mater ma porte de la grange pour vraiment la faire ressortir un tout petit peu sur du papier brun. Et alors je commence à mettre de la colle sur ma couverture. Donc j'ai utilisé mon stylo-colle qui est le stylo-colle ZIG. Je commence à faire des petites tâches de colle partout et alors à placer mes feuilles d'or. Alors ce que j'ai pu remarquer par rapport à ces feuilles d'or, par rapport à d'autres feuilles d'or que j'ai pu utiliser. C'est qu'elles sont moins électrostatiques. Donc du coup on peut vraiment beaucoup plus facilement les manipuler. Les prendre vraiment avec les doigts et les déposer. Alors que les feuilles d'or ça va rester sur les doigts, sur le pinceau, c'est compliqué. Et donc là on peut vraiment les prendre plus facilement, les déposer, attendre que la feuille d'or colle vraiment bien. Et commencer à dépoussiérer le tout avec les pinceaux. Le truc que j'aurais dû faire c'est mettre de la colle, mettre de la feuille d'or directement. Ensuite remettre la colle ailleurs, mettre de la feuille d'or directement. Parce que du coup ma colle a séché sur certains endroits donc j'ai dû remettre la colle. Et donc voilà j'ai fait mes petites tâches de feuilles dorées un petit peu partout. Ça apporte vraiment un petit côté touchy etc. Et en fait j'ai vraiment envie de faire un album au thème de l'automne. Donc c'est pas au thème de Halloween ici. Et je trouve que le petit côté doré apporte vraiment ce côté automne à mon album. Avant de mettre la petite poignée, je décide de mettre des petites feuilles d'automne que j'ai découpées avec des dyes. Alors je ne me rappelle plus du tout. C'est de la marque. C'est des vieux dyes que j'ai acheté il y a vraiment longtemps et je crois que c'est une marque néerlandaise, hollandaise etc. Je ne sais plus trop vous dire. Mais voilà j'ai gardé ces dyes parce que je les trouve vraiment super chouettes. Et j'ai collé en fait au centre de ma porte plein de petites feuilles d'automne pour donner un petit peu un aspect de couronne d'automne. Ensuite j'ai percé avec une perforatrice manuelle un trou au centre de ces feuilles là pour pouvoir y mettre ma poignée. Donc il faut insérer la vis et ensuite par dessus la poignée qu'on va visser par dessus. Et voilà le résultat. Donc on n'a plus qu'à coller cette porte sur ma couverture. Et alors je vais rajouter des petits éléments que j'ai pré-découpés et pré-colorisés de chez le sac à post-crape. Donc les bottes de paille. Je vais rajouter aussi des petites feuilles d'automne sur le sol pour pouvoir rappeler évidemment que c'est un album d'automne. Et voilà le résultat pour cet album. J'ai découpé ce qui dépasse et voilà la couverture est faite. Donc dans la prochaine vidéo qui aura lieu vendredi où vous verrez l'intérieur de cet album. Donc je vais faire les pages à l'intérieur. Mais voilà j'avais envie de vous montrer comment utiliser cette petite poignée qui fait vraiment tout son effet. Je l'adore. Ce petit côté miniature apporte vraiment quelque chose. Et ces feuilles d'or qui ajoutent ce petit côté brillant et automne que je voulais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver tous les produits de chez Zibiline dans la barre d'infos. Ces nouveautés seront disponibles au salon version scrap de Lyon du 6 au 9 octobre. Et après ça ce sera disponible sur le site de Zibiline. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501